La Business Academy, c'est un accélérateur de développement, un accélérateur de compétences et un accélérateur de transformation culturelle pour l'entreprise sur une thématique qui est très importante aujourd'hui, l'intrapreneurship, c'est-à-dire la capacité à avoir une conscience d'entrepreneur dans les entreprises. Alliance avec ce programme, la Business Academy, permet en fait à des entrepreneurs extérieurs qu'on a sélectionnés de venir développer leur activité, de créer de l'emploi, de créer de la dynamique. L'objectif du programme pour les cinq start-upers, c'est de pouvoir retravailler en profondeur avec un regard extérieur, en l'occurrence celui des salariés, tous les aspects de leur business model. On parle du tu et puis au bout de trois jours on parle du on, ça veut dire qu'on s'approprie vraiment le projet et que la méthode fait et la bienveillance fait que ça devient très rapidement notre projet. Plus on avançait, plus on était à l'aise dans les projets sur lesquels on travaillait, mais plus aussi, je veux dire, l'angoisse entre guillemets du start-upers montait au sein des salariés. Angoisse liée à l'objectif final qui est quand même de présenter le projet à un panel, on va dire, d'investisseurs et de récolter le feedback. On parle d'un vrai projet dont certaines personnes dépendent, qui s'adressent à des vrais clients. Donc c'est extrêmement concret. Ce regard extérieur, ce regard de néophyte avec cette méthode permet vraiment d'ouvrir les yeux sur des sujets extrêmement simples qui ne sont effectivement pas en lien avec la technologie, avec la technique du sujet, mais qui sont en lien avec ce que moi j'ai appris ou réappris, c'est juste savoir remettre le client au centre. C'est 11 jours de travail répartis sur plus ou moins 3 mois, très intenses. C'est vraiment difficile pour tout le monde parce qu'il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à assimiler. Le rythme est très soutenu, mais les résultats qui en sortent sont vraiment d'une grande, grande qualité. On alterne à un rythme qui est extrêmement bien équilibré, la théorie, mais qui est de la théorie pragmatique que l'on met immédiatement en action. En même temps, on travaillait sur toute la structuration du modèle économique qui est une étape primordiale quand on met en place un business, quand on est start-upper et quand on démarre une activité. Donc il y avait toute cette structuration-là au niveau cible, client, marché, concurrence, finance aussi. Et aussi, en plus de cette structuration du modèle économique, il y avait toute la façon dont on va raconter l'histoire de la start-up, que ce soit auprès d'investisseurs, de partenaires ou de clients. Et ce lien, on peut aussi le faire avec nous, notre vie de salarié. Ça m'a fourni des outils pour aider à vendre ou mieux vendre des projets en interne. Suite à la compréhension du message de Carsten Hellmann, notre CEO, qu'il fallait diversifier les produits Amérial, j'étais en train d'essayer de monter un projet en R&D qui était en dehors du core business. Et du coup, dans cette formation, j'ai réalisé que j'étais un intra-entrepreneur. Déjà, ça m'a donné un statut, donc qui dit, la découverte d'un statut dit que plus de légitimité dans mes actions, dans mon plan d'action, dans ce que je voulais faire. Et puis, le souffle m'a porté, puisque finalement, un an après, j'accepte cette position de directeur technique. Donc, bon, alors certes, l'étiquette technique me colle encore, mais je suis maintenant, je suis passée de la R&D au business. Ce programme, pour nous salariés, a un vrai apport au niveau du mindset, au niveau de l'attitude qu'on peut avoir en interne quand on est salarié, de se dire, si c'était mon propre projet, est-ce que je le ferais de la même manière ? On parle de nos valeurs, de notre façon de manager, notre façon éventuelle de manager dans le futur, la façon dont on va recruter des collaborateurs et puis s'entendre avec eux. Et donc ça, ça nous fait réfléchir sur qui on est, ce qu'on veut. Ce que j'en ai tiré, mais vraiment en très court, je dirais, oser, oser des idées, oser tester des idées, aller vers le client, connaître le client et puis construire ses alliances. Je ne sais pas si on aurait fait ses progrès sans le programme. En mettant ensemble des gens d'horizons très différents, voire des gens qui n'ont rien à voir avec le sujet dont on parle, il y a une force énorme, il y a une valeur ajoutée énorme, justement parce que c'est en faisant ça qu'on ouvre des pistes, qu'on ouvre des axes de réflexion. C'est une expérience à titre personnel qui était très forte, presque un cheminement introspectif, et je ne m'attendais pas du tout à trouver ça. Donc j'espère être sorti du programme avec un meilleur projet, j'espère aussi être un meilleur entrepreneur, un meilleur homme presque. Que de bons souvenirs et que d'apprentissage personnel et professionnel.